L'actualité, on l'a vu en ouverture de journal, c'est cette décision du Forum du Pacifique d'accepter la candidature de la Nouvelle-Calédonie et de Tahiti. Au sein des indépendantistes, ce n'était pas forcément souhaité. Rochou Amitant a même écrit au Forum en début de semaine pour demander de repousser la candidature calédonienne tant que le statut du pays ne serait pas défini. Est-ce que c'est un point de vue qui est partagé par l'Union calédonienne ? Si vous me permettez, Nathalie, avant de répondre à votre question, je voulais juste avoir une pensée à notre ancien président, Charlie Pidgeot. C'est la quatrième année, donc sa commémoration de son décès il y a quatre ans, aujourd'hui même. Concernant le Forum, alors le Forum, tout d'abord, c'est une bonne chose que le pays rentre au sein du Forum. Je pense que la vision que l'on a de ce pays, c'est qu'il l'intègre, cette région, et qu'il prenne toute sa place. Simplement, la difficulté, et le sujet que vous avez passé en début de journal le précise bien, nous sommes un peu en décalage sur les modalités. Nous, nous souhaitons bien sûr que la Nouvelle-Calédonie soit à l'intérieur du Forum, au titre de la Nouvelle-Calédonie. Nous ne voulons pas être un porte-avions de la France au sein du Forum. Il faut bien, et c'est d'ailleurs une rencontre auprès du Ossaria, où on a rappelé les choses, que ce soit la Nouvelle-Calédonie et rien que la Nouvelle-Calédonie. La France n'est qu'observatrice. De fait, comme nous sommes sur une compétence régalienne, les relations internationales, la France s'engouffre aussi au sein du Forum. Et donc nous ne voulons pas être mélangés, j'allais dire, sur les problèmes français et du Pacifique. Nous voulons véritablement que la Nouvelle-Calédonie puisse assumer son rôle au sein du Forum en tant que tel. Point, c'est tout. Voilà, c'est essentiellement ça. Après, il y a des modalités. Vous savez qu'au départ, c'est le FLNKS qui était membre observateur, qui a cédé sa place au moment des accords de Nouméa pour que la Nouvelle-Calédonie soit membre observateur. Donc il y a des modalités entre nous à mettre en place. Et j'invite, moi, le président du gouvernement à rencontrer rapidement le FLNKS pour justement trouver les liens nécessaires dans ces modalités. Alors l'Union caïdonienne était en comité directeur. Hier à Saraméa, il y avait une affaire qui était dans les esprits. C'est le cas, l'affaire Anthony Lecrain. La commission de discipline du parti avait opté pour une suspension politique et institutionnelle d'une durée d'un an. Mais là, les délégués ont choisi une suspension uniquement politique. Alors pourquoi cette différence d'appréciation ? Ah, vous savez, les délégués au comité directeur, ils sont souverains. La commission de discipline a donné un avis, elle a fait son travail et les délégués ont fait un choix qui est le leur. Donc maintenant, la suspension de toute responsabilité au sein du mouvement Union caïdonienne a été... Mais elle n'avait pas déjà été proposée ? Non, c'était un rappel à l'ordre. Non ? C'était un rappel à l'ordre. Est-ce que c'est une affaire qui est embarrassante pour l'Union caïdonienne ? Ce qui est embarrassant, c'est que l'Union caïdonienne se doit d'être, j'allais dire, vertueuse. Et donc, on veut éviter et on souhaite, on a demandé à tous d'avoir des comportements, j'allais dire, modèles pour le restant du travail qui nous est à faire. Il est important que nous soyons vertueux sur le sujet si vraiment nous voulons convaincre les populations du bien fondé du pays qui doit devenir souverain. Alors, il était question hier également au sein de votre comité directeur de la sortie de l'accord. Daniel Goa, dans son discours, a parlé de deux grands axes. Un, le projet de société. Deux, le cahier économique. Alors, est-ce que ce soir, vous pouvez nous en dire un peu plus ? Parce que je pense que les Calédoniens attendent de savoir quelles sont vos propositions pour la sortie de l'accord. Tout d'abord, notre comité directeur a été chargé d'arrêter l'ordre du jour de notre congrès. Vous savez que l'année prochaine, toute cette année, il y a eu des réunions sur l'avenir institutionnel, etc. On n'en voit pas bien le but et la destinée si ce n'est un document qui va noter les divergences et les convergences entre nous. On connaît grosso modo nos points d'accord et nos points de désaccord. Mais est-ce que depuis le temps, j'ai un réunier, je vous interromps si vous en parlez, est-ce que depuis le temps, il y a eu un infléchissement d'un côté ou de l'autre ? Est-ce qu'il y a eu des... Je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu un infléchissement, mais il y a au moins une discussion, il y a au moins un débat. Et surtout, le plus important pour nous, c'est qu'on a levé le tabou sur des notions des compétences régaliennes. C'est-à-dire de parler d'une armée pour le pays, des forces de l'ordre, de la nationalité du pays. Donc on a pu parler ensemble de ce que sont les compétences régaliennes et de ce que certains souhaitent. Donc nous avons pu dire, nous, la vision que nous avons sur la nationalité future à venir dans ce pays. Alors, on revient sur les deux axes. Sur les deux axes. L'année prochaine, c'est une année d'élection et donc l'État sera moins présente. Et nous, on s'est donné un objectif, c'est de convaincre les populations du bien fondé de cette future nation. Et cette future nation, qui doit avoir le jour pour nous en 2018 ? C'est véritablement une démarche où il faut être offensif et il faut aller passer cette dernière marche ensemble. Et pour ce faire, on a notre projet de société. On a notre projet de société, c'est la contribution de l'Union calédonienne pour le projet de société qu'on ouvre à tout le monde. On l'a ouvert auprès du FLNKS, on va l'ouvrir auprès des autres forces nationalistes. Est-ce que les Calédoniens pourront le consulter déjà, ce document ? Alors, ce document, ils vont pouvoir le consulter, mais plus que ça, on va pouvoir en discuter ensemble. Nous allons organiser, c'est l'heure du jour de notre congrès, ce qu'on a appelé l'Assemblée référendaire. C'est-à-dire des endroits où on va échanger, où les gens vont parler de leur crainte, vont nous dire ce qu'ils attendent, ce qu'ils souhaitent aussi. Et par rapport à nos réponses, on verra si on doit modifier des choses ou si on doit améliorer aussi peut-être nos choses. Et donc, on va créer un déclic, une grande journée nationaliste, on va se servir du comité des signataires pour justement donner le déclic de ces rencontres, de ces assemblées référendaires qui vont permettre d'aller au contact des populations et de dire voilà la vision des indépendantistes, voilà la vision de l'Union calédonienne sur le projet de société. D'ailleurs, pour finir sur le sujet, ça va totalement dans la démarche qu'avaient souhaité un moment calédonie ensemble, puisqu'ils avaient demandé d'éclairer les populations sur le sujet. Donc, on est bien dans cette démarche-là. Et d'ailleurs, la députée maire de Nouméa a demandé que les indépendantistes disent comment ils voient les choses. Nous allons le faire, nous allons rentrer en campagne sur le sujet. Donc, ce ne sont pas, on va dire, ce n'est pas gravé dans le marbre. Ce sont des propositions fortes, mais que vous allez présenter au public, y compris un public qui n'est pas forcément militant de l'Union calédonienne. Bien sûr, bien sûr. C'est notre devoir, c'est notre responsabilité historique. Depuis 1984, nous avons influé sur l'histoire, où nous avons fait un accord de Matignon qui a ramené la paix, qui a contribué au développement de ce pays. On doit dire aux populations vers quoi on va et comment nous allons y aller. C'est notre responsabilité, c'est ce que nous allons faire. Est-ce qu'il y a des... Est-ce que vous pouvez nous livrer, même si je sais que ça demanderait beaucoup plus de temps, mais est-ce que vous pourriez nous livrer une ou deux petites pistes, soit dans le projet économique, dans le cahier économique, soit du projet de société, par exemple, des recommandations que vous faites, auxquelles vous aspirez ? Des exemples concrets ? Il y a un exemple très concret, parce que c'est tenu récemment le comité de pilotage sur l'avenir institutionnel, sur la citoyenneté et la nationalité. Et on a tenu à dire, nous, l'Union calédonienne, les avancées sur le sujet. On a rappelé Naville-les-Roches, où l'État a reconnu le droit inné et actif au peuple canaque à son indépendance. Et en même temps, nos représentants ont ouvert ce droit aux victimes de l'histoire, c'est-à-dire les personnes nées sur le pays dont les parents étaient nés. Nous avons été dans les différents accords, pour terminer sur l'accord de Nouméa, sur la citoyenneté. La citoyenneté qui ouvre vers la nationalité. C'est notre vision, c'est notre engagement, nous continuons à le porter. Et là, dans notre projet de société, cette fois-ci, à la différence du projet de constitution que nous avions déposé en 1987, nous actons pour pouvoir porter la double nationalité. Donc, vous voyez qu'on a pris en compte cette démarche, ce destin commun qu'on crée ensemble, et cette prise en compte des gens qui sont dans le pays. Et donc, nous avons ouvert cette vocation, qui n'était pas dans le projet de constitution de 1987, à la double nationalité. C'est-à-dire que les gens qui souhaitent garder leur nationalité française, pourront garder leur nationalité française, et pourront prendre la nouvelle nationalité du pays. Voilà un exemple très concret. Maintenant, sur le cahier économique. Alors, c'est vrai que c'est peut-être... C'est vrai que souvent, on attend les indépendantistes, enfin en tout cas, les non-indépendantistes attendent les indépendantistes sur le chapitre économique. Je pense qu'on n'a plus à redire ce qu'a fait l'Union calédonienne par rapport à l'usine du Nord. Et le fait qu'on a construit un modèle unique dans le monde. C'est-à-dire que sur la base de nos ressources, on a bâti une usine avec des fonds venant de l'extérieur. Je pense que c'est quand même quelque chose d'innovant, d'important. Et donc, nous avons la même démarche sur l'ensemble des domaines économiques. L'idée étant, et ça, on n'a fait que reprendre ce que nos anciens ont dit, c'est-à-dire qu'on veut une indépendance viable. C'est-à-dire que l'indépendance politique, la souveraineté puisse s'appuyer sur une indépendance économique. Donc, que notre économie porte bien cette indépendance. Et d'ailleurs, nous avons aussi démystifié les flux français, les fameux 151 milliards. Donc, on a un avenir qui explique comment, où vont ces flux, qu'est-ce qu'ils deviennent. Et nous émettons des propositions, justement, pour démontrer qu'on peut les remplacer par d'autres choses et que notre indépendance sera viable. Jean-Marie Chibaou disait qu'il fallait 20 ans, le temps des accords, pour, justement, convaincre l'électorat non-indépendantiste d'accepter l'idée d'indépendance. Vous pensez que ça, ça a fait son chemin ? Aujourd'hui, on en parle sans tabou. Je pense que les choses, elles ont fait leur chemin, oui. Je pense qu'aujourd'hui, une identité a percé. On le voit tous les jours dans vos journaux télévisés. On sent bien qu'il y a une identité propre qui est en train de naître. Et cette identité ne peut que déboucher vers une nation nouvelle. Pour nous, c'est clair. Alors, on va rester sur le chapitre économique. Malheureusement, l'entretien arrive à sa fin. Mais en ce qui concerne, je reviens sur les discussions qu'il y a eu au Congrès à propos des lois compétitivité sur la TGC. J'ai envie de vous dire que Calédonie Ensemble vous doit une fière chandelle parce que vous avez permis le vote de ces lois. Est-ce qu'il y a eu une contrepartie ? Non, Calédonie Ensemble ne nous doit pas une fière chandelle. Nous avons travaillé pour le pays. La loi telle qu'elle était écrite stigmatisait les gens, amenait à la confrontation, que ce soit à l'intérieur des syndicats, à l'intérieur du monde patronal et entre politiques. Nous avons décidé, parce que c'est notre vision, c'est notre démarche, la réforme globale de la fiscalité, nous avons décidé de faire passer d'abord la TGC, comme nous avions voté la TGA il y a en 2012. Et en plus de ça, de se doter, de donner une chance véritablement à bâtir ensemble cette TGC et de l'appuyer sur un accord complet. Donc ce n'est pas Calédonie Ensemble qui nous doit quelque chose, c'est réellement une démarche pour faire ensemble, pour créer ensemble. Nous sommes dans la construction d'un pays. On ne peut pas construire un pays les uns contre les autres. Il faut bien construire un pays ensemble. Et là, on est toujours dans le destin commun, dans le vivre ensemble. C'est ce que nous avons fait lors de la TGC, de la compétitivité. Nous avons proposé des amendements pour permettre à tous de se retrouver et de faire les choses ensemble. Un dernier mot, Gérard Régnier. Le comité des signataires, fin octobre, début novembre, on ne sait pas trop encore pour l'instant. Vous, l'UCC, vous avez demandé, je crois qu'il ait lieu après votre congrès, ce comité des signataires. Dans quel état d'esprit vous allez l'aborder rapidement ? Vous savez qu'il y a des chantiers qui restent en l'état. L'article 27, les compétences de l'article 27 qui doivent revenir au pays. Donc on souhaite que les choses s'enclenchent. Le corps électoral, les manquements sur les personnes qui ne sont pas inscrites sur les listes. Donc on a souhaité que ça soit inscrit dans le comité des signataires. Et donc on est en train de regarder chez nous, à l'Union calédonienne, de faire en sorte que justement on trouve un calendrier qui permette rapidement de solutionner ces problèmes pour véritablement s'attaquer à l'éclairage des populations pour permettre de passer ensemble ce dernier cap et porter ensemble cette nouvelle nation.